Vous écoutez Europe 1, il est 7h, Europe 1 matin, Alexandre Lemaire. A la une de l'actualité, nous serons à Rode en Grèce. Dès le début de ce journal, le centre de l'île n'est plus qu'un immense brasier. Les dégagements de fumée sont visibles à plusieurs centaines de kilomètres. Les secours sont désormais débordés. Nul en République n'est au-dessus de la loi. Emmanuel Macron rappelle les forces de l'ordre à leur devoir alors que la fronte gagne les commissariats après l'incarcération d'un policier marseillais. Israël face à une contestation historique, celle de la réforme de la justice, votée en partie par la Knesset, le Parlement israélien. Colère populaire sans précédent dans la rue, les manifestations se multiplient. Dans ce journal, également des chiens pour rassurer et aider les enfants victimes de violences à témoigner. Et puis le feuilleton Kylian Mbappé, l'attaquant parisien courtisé maintenant par un club saoudien, mise à prix astronomique, 300 millions d'euros. Le journal de 7h, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le panache de fumée est visible depuis l'espace. Le satellite européen Copernicus a capté l'image du brasier qui ravage Rhodes. L'île grecque est pratiquement coupée en deux par une immense balafre. Au sol, les secours continuent de s'activer depuis une semaine. Les incendies s'étendent maintenant sur plusieurs kilomètres. Les habitants et les touristes constatent l'étendue des dégâts. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rhodes, Clémentine Athanasialis. Hier, en début de soirée, Evagélia Nicoletou et deux amis sont venus profiter du vent qui souffle sur la ville médiévale de Rhodes. Assis sur un banc placé sous un immense ficus, ils parlent des feux qui ravagent depuis une semaine l'île qui les a vus grandir. Les amis se rendaient régulièrement dans les villages côtiers atteints par les flammes. Quand on voit tous ces feux, on est inquiet. Hier soir, j'ai regardé la télévision et je n'ai pas pu dormir à cause des angoisses. On a déjà connu des incendies de quelques jours, mais autant d'affilés, jamais. Autour, dans les ruelles pavées, des touristes venus de France, de Pologne, d'Angleterre ou encore d'Allemagne se pressent dans les restaurants et les magasins de souvenirs. Dans ce quartier fréquenté, Baguelis Panos tient une boutique de bijoux. Pour lui, les incendies sont avant tout une catastrophe écologique, mais aussi, sur le long terme, économique. Les plus beaux endroits de l'île sont touchés. Les conséquences de ces incendies vont avoir un impact sur les prochains touristes, car tous ces lieux sont en cendres. Il faudra plusieurs années pour que tout redevienne comme avant. Ce matin, la situation reste très difficile pour les pompiers et les volontaires. Ils font tout pour lutter contre la progression des flammes qui dévorent différents endroits de l'île. Un reportage sur l'île d'Europe de l'envoyé spécial d'Europe 1, Clémentine Athanasiadis. Au total, près de 70 départs de feu ont été enregistrés dans tout le pays. La situation est très inquiétante, par exemple, au nord de l'île de Corfou. Alerte incendie poussée à son maximum aujourd'hui dans les bouches du Rhône. C'est en France, bien sûr. Météo France place le département en alerte rouge. Une première depuis l'instauration d'une carte spécifique pour ce type de risque. Emmanuel Macron en pleine opération. Déminage depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État revient sur la polémique née de la situation du policier marseillais incarcéré. Il savait qu'il n'échapperait pas à la question alors que la fronte gagne d'autres commissariats. Grève du zèle et arrêt maladie gagnent les rangs de la police. Le chef de l'État adepte comme toujours du en même temps. Il comprend la colère des policiers après l'incarcération de leurs collègues. Mais il le répète, nul n'est au-dessus des lois de la République. Nos policiers, nos gendarmes, ils ont été présents durant ces nuits face à un déferlement de violence inédit. 900 d'entre eux ont été blessés durant ces nuits. Et je regarde les chiffres aussi, il y a 28 enquêtes lancées par l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Il faut être absolument intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter l'état de droit pour tous. Emmanuel Macron hier lors de son entretien à la télévision, interview réalisée à l'occasion de son déplacement à Nouméa. Quant au policier marseillais mis en examen pour violence en réunion et incarcéré, il demande sa remise en liberté. La cour d'appel d'Aix-en-Provence doit se prononcer le 3 août. Et c'est dans ce contexte inflammable qu'on apprend l'ouverture d'une nouvelle enquête pour violence policière toujours à Marseille. Le parquet est saisi d'une plainte d'un jeune pour violence volontaire en réunion. L'effet se serait produit à Marseille au plus fort des émeutes dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. On ignore le nombre de policiers impliqués. En Israël, Christophe, la population ne décolère pas après l'adoption d'une mesure clé de la réforme de la justice. Ce vote est une étape démocratique nécessaire, estime le Premier ministre Benyamin Netanyahou. L'opposition la qualifie au contraire de honte. L'allié américain s'inquiète. Adoption regrettable, dit la Maison-Blanche. La future loi judiciaire permettra d'accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Inadmissible pour les Israéliens qui manifestent en masse depuis plusieurs jours. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. La démocratie ou la révolte chantent ces manifestants. Ils affluent par milliers dans les rues de Tel Aviv. Quelques heures après un vote clé au Parlement, Ran est venu avec son père âgé de 80 ans. Nous sommes sortis spontanément dans la rue. Je pense que ce qu'il s'est passé est très grave. C'est une loi drastique qui va faire beaucoup de mal au pays et à son système judiciaire. Ces sept derniers mois, le mouvement de contestation a également gagné les rangs de l'armée. Des milliers de réservistes menacent ou ont annoncé ne plus vouloir porter l'uniforme. L'armée a un contrat avec l'État. Mais la base, c'est que cet État soit démocratique. J'étais officier dans l'armée comme ma sœur et mon frère. Mon fils aussi est officier. Si ce contrat entre l'État et le peuple est brisé, ils ne feront plus de service volontaire. Les leaders du mouvement de contestation appellent à la poursuite des manifestations. Des grèves sont par ailleurs prévues aujourd'hui dans les hôpitaux du pays. Reportage Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Europe 1 matin, il est 7h06. C'est une première judiciaire en France. Le tribunal d'Arras vient d'adopter deux chiens pour aider les enfants victimes de violences et d'abus sexuels à témoigner. C'est bien l'objectif visé par ces assistants judiciaires. C'est le terme, faire parler les enfants, leur offrir un cadre rassurant pour qu'ils puissent raconter. Le premier chien est un mâle qui répond au nom de Soka. Il est affecté à la police. Le second est une femelle. Elle s'appelle Ryoma. Maximilien Carlier l'a rencontrée à la maison de la gendarmerie d'Arras. Reportage. Ryoma, cool. Quand ce golden retriever entend cette consigne, cool. Il s'installe délicatement le long de la jambe du mineur, victime de maltraitance, d'abus sexuels. Anne Bourbon, adjudant-chef à la gendarmerie d'Arras. Ça rassure l'enfant. Et ça va faciliter la libération de la parole. Grâce à cette position, l'enfant va pouvoir mettre des mots sur ses émotions sans avoir l'impression d'avoir un regard de jugement. Un chien ne juge pas. C'est un atout formidable, ajoute-t-elle, pour l'enquêteur et pour l'enfant. Quelque part, il n'est plus seul avec le gendarme. Il est avec son copain à quatre pattes. Ryoma est un andy chien. Il porte une cape bleue sur le dos. C'est sa cape de super-héros. Répond à 53 consignes. Il est en mesure de nous ramener, par exemple, la boîte de mouchoir, parce que l'enfant pleure. Ce projet de chien d'assistance judiciaire a été porté par France Victime 62, Séverine Stollars, directrice de l'association. Sur le territoire, il y a un grand nombre d'agressions à l'égard d'enfants. D'où l'importance d'avoir Ryoma et qu'on va pouvoir avoir des taux d'élucidation plus élevés. Car selon une étude américaine, chez les enfants, la présence du chien permettrait d'obtenir des témoignages dans 82% des cas, 34% seulement sans l'animal. Un reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier. C'est le feuilleton sportif de l'été, Christophe. Kylian Mbappé va-t-il, oui ou non, quitter le PSG ? Un club saoudien est maintenant prêt à mettre 300 millions d'euros sur la table. Ali Lal rêve de Kylian Mbappé, pas sûr que l'attaquant français partage cet avis. Il se verrait plutôt au Real Madrid, mais le club espagnol joue la montre pour faire baisser les enchères. Cette proposition est en tout cas la preuve que le marché est totalement dérégulé pour Vincent Chaudel. Il est économiste du sport. On sait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite essaie de faire du soft power avec le sport, de faire un sport power. On est sur une tendance d'américanisation des contrats avec les joueurs. Mais aux Etats-Unis, le système est plus fort que l'individu. C'est-à-dire que si vous avez un joueur sous contrat et que vous voulez l'échanger avec un autre club, le joueur suit le contrat. Si on était aux Etats-Unis, l'accord qu'il y a entre le PSG et Alilal fait que Mbappé irait jouer mécaniquement à Alilal. Nous sommes en Europe et l'accord qu'il y a entre le PSG et Alilal nécessite l'accord aussi du joueur pour que le mouvement se fasse. Le PSG, en fait, souhaite a priori renouveler le joueur. Mais si le joueur ne veut pas renouveler ce qui est a priori sa position, eh bien, il souhaite limiter la casse, j'aurais tendance à dire, en vendant le joueur. Vincent Chaudel, économiste du sport avec Mathieu Prior. Nous voilà précisément à un an et un jour du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Et pour ceux qui n'auraient pas de billets, le comité d'organisation affirme avoir pensé à tout. 7 millions de tickets déjà vendus selon le patron du comité d'organisation Tony Estanguet. Il en reste encore 3 millions. Cela ne sera pas suffisant pour satisfaire tout le monde, d'autant que les prix atteignent parfois des sommes déraisonnables. La ville de Paris a prévu 23 fanzones réparties dans toute la capitale. Il y en aura 200 au total dans tout le pays. Un lieu de fête et de retransmission des épreuves dont l'accès sera gratuit, Cyril Delamorinerie. Oui, ces fanzones seront installées partout sur le territoire. Plus de 200 communes ont prévu d'en ouvrir une pour faire vivre ces Jeux. A Paris, ce sont 23 sites répartis sur l'ensemble de la capitale. Mais la grande nouveauté, ce sera le parc des champions au Trocadéro. Le rendez-vous incontournable pour saluer les athlètes médaillés. Un lieu ouvert pendant 10 jours durant les JO, explique le président de Paris 2024, Tony Estanguet. Tous les jours, place du Trocadéro, on célébrera l'ensemble des médaillés de tous les pays, de tous les sports. Devant la tour Eiffel, dans un site iconique. Autre endroit incontournable, le fameux Club France à la Villette pour fêter les médaillés français de ces Jeux, souligne Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Ce Club France à la Villette, c'est l'idée, c'est vraiment d'accueillir 700 000 personnes. On avait besoin pour ça d'un lieu iconique, d'un lieu transgénérationnel pour célébrer les Jeux et l'équipe de France. D'autres nations ont également choisi la Villette pour célébrer leurs champions. C'est notamment le cas du Canada ou encore du Brésil. – Cyril Delamorinerie, du service des sports d'Europe 1. – Merci Christophe Lamarre, il est 7h10 sur Europe 1, voyons la météo des plages avec vous Valérie Darmon. On va commencer par l'île de beauté où l'on commence à respirer ce matin. – Eh oui, puisque la Corse n'est plus en vigilance orange canicule. Bon, les températures restent encore relativement élevées, mais au moins c'est un retour à la normale progressif qui s'installe sur l'île de beauté. Avec 35 annoncés cet après-midi à Bastia et 28 dans une eau peu agitée, 33 à Calvi et 26 dans l'eau. Attention par contre aux rafales de vent, elles soufflent jusqu'à 85 km heure en pointe tout de même. Côté continent, toujours des rafales de vent dans les Alpes-Maritimes ou encore dans le Var, dans le Gard et les Bouches du Rhône. Cette mer Méditerranée qui se calme à partir de l'Hérault jusqu'en Roussillon. Et la température de l'eau aussi entre 25 et 27 degrés, 27 toujours pour les Alpes-Maritimes. Et sous vos parasols ou sur vos transats ou sur les Galédonistes, des valeurs entre 31 et 34 degrés. Sur la Manche, changement de programme avec de nombreux nuages, des nuages bas, une alternance de rares éclaircies cet après-midi, un peu de pluie du côté de Deauville ou de Trouville ou encore de Villerville, avec des valeurs aux alentours de 19 sur le sable et même température dans l'eau. Même tendance d'ailleurs sur la façade atlantique avec un océan peu agité entre 16 dans le Finistère Sud côté Haut et jusqu'à 23 au Pays Basque.